Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 29 avril 2024. C'est parti ! On a une carte qui a sauté. La carte du roi, le conquérant. Alors moi je ne sais pas vous mais ça va être compliqué pour moi. Alors il va falloir que je m'extraite d'une forme de langueur ou d'une forme de fatigue. Mais le conquérant, je comprends. En ce moment-là, je tourne ces vidéos toujours une semaine avant pour ne pas me laisser impacter. Et clairement, aujourd'hui, je ne me sens pas dans une énergie très conquérante. On ne va pas se mentir. Et en même temps, du coup, je comprends qu'il va falloir exactement que j'aille écouter les signes et faire évoluer les choses. Mais je pense qu'on en est tous là. C'est-à-dire ne pas laisser passer les opportunités, se faire confiance et ne pas céder à une forme de lassitude. Le courage et l'amour. Ça résume bien ce que je viens de dire. Hop, je coupe. Aujourd'hui, nous allons avoir la légèreté et le printemps. Moi je prends. Je ne sais pas vous mais moi je prends. Les choses qui reviennent, qui renaissent, qui deviennent beaucoup plus légères à vivre, beaucoup plus aussi simples, futiles presque. Mais en même temps, des fois, ça fait du bien. Souvent, même, ça fait du bien. Et ouais, avec le printemps, il y a une sorte de renouveau qui se met en place. C'est un renouveau assez léger, je dirais, aujourd'hui. Alors. Moins exigeant émotionnellement dans le positif comme dans le moins positif. Même si je pense que c'est positif ces derniers temps, mais en fait, même le positif, au bout d'un moment, ça use parce que ça nous demande d'être acteur de cette positivité. Et du coup, des fois, on peut être un peu fatigué. Alors. Ok. Nous avons la femme et nous avons Beltene. Avec premier mec qui arrive, qui arrive. Et qui nox de printemps. Moi, je pense qu'il y a des mouvements en intériorité, des choses qui bougent, des choses qui changent, des choses qui vont se mettre peut-être en mouvement, mais en nous, en fait. Un état d'esprit qui va changer. Une vision de voir les choses, la vie, la situation, peu importe, qui va muter, changer, évoluer. Je coupe. Nous avons la verge et la souris. Je me doutais qu'il y aurait eu un petit truc comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt, comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont changer. On est sur une période de transition où on nous dit, aujourd'hui, la légèreté, le renouveau, etc. Et forcément, quand on est dans une espèce de renouveau, parfois, ou en tout cas, on essaie de s'alléger. Et bien, il peut y avoir en nous des petites peurs, des petits schémas négatifs qui reviennent. Alors, évidemment, il fallait que Babychou va vous faire un petit coucou. Oui, Babychou, mais tu ne peux pas rester. Non, tu ne peux pas rester. Apparemment, il a décidé. Bon, écoutez, on va le laisser tant qu'il ne joue pas avec les cartes. Il y a peut-être un schéma négatif et de peur et d'inquiétude qu'il faudra évacuer, en fait, aujourd'hui. Qu'il faudra chercher à évacuer pour atteindre la légèreté et pour faire confiance à ce renouveau. Pour faire confiance à notre capacité de compréhension que les choses doivent bouger, évoluer, et que ça va dans le sens de la positivité. Alors, aujourd'hui, on va avoir la femme, le nuage. Tu ne joues pas avec les cartes. Le bateau. Le renard. Et l'hélice. Alors, moi, je dirais, aujourd'hui, que la carte du milieu, c'est quand même le bateau. On nous montre très clairement le mouvement, de manière évidente, au centre. On nous dit aussi que, très clairement, en nous, la femme étant l'intériorité, l'intimité, le mental, la psyché, la manière de voir les choses, on va avoir un peu de difficulté à savoir où ce mouvement nous mène, en fait. Je pense que ce mouvement est plutôt d'ordre professionnel ou d'une tâche à réaliser, par exemple, des travaux, par exemple, l'envie de s'investir dans un projet, l'envie de s'investir dans une association. Enfin, c'est de l'occupation quotidienne ou du professionnel. Et on nous dit qu'il y a l'idée de la réussite, il y a l'idée de monter quelque chose, par exemple, de passer un concours aussi, ou un examen, vous voyez, de travailler pour ça, de chercher, en fait, à structurer quelque chose et à le mener à un aboutissement. Et on nous dit, oui, effectivement, il va y avoir ça, il va y avoir ça dans un temps, je dirais, plutôt court. Avec la légèreté, il n'y aura pas forcément beaucoup d'obstacles. On est dans une période de l'année 8 qui va nous switcher rapidement vers le résultat final. Et je pense qu'il sera plutôt positif. Même si, aujourd'hui, on peut être dans une réflexion sur comment alléger les choses, comment dépasser ce brouillard, ce nuage ne fait que passer. Toujours dans le normand, le nuage ne fait que passer. Mais, voilà, ça peut nous dire que ce n'est pas encore le bon moment pour faire ce mouvement. Ou alors, ça peut nous dire, tu ne sais pas où ce mouvement te mène, mais ça te mène vers de la positivité. Voilà, ça te mène vers quelque chose, quoi qu'il arrive, de bien pour toi. Voilà. Alors, je vais tout recouvrir. Je recouvre la femme par l'homme, pardon. Je recouvre le nuage, encore une fois, par l'homme. Je recouvre le bateau par l'enfant qui nous annonce le renouveau, tout comme le printemps, en fait. L'éclosion, etc. Le renard par le serpent. Et l'hélice par le cavalier. Cette deuxième ligne, au centre, on a l'enfant. L'enfant et le renouveau. C'est aussi un peu la naïveté, le commencement de quelque chose. Tout comme on a le printemps qui est l'éclosion, etc. Non, bébichou. Là, je vais le mettre par terre parce qu'il commence à jouer avec les crayons qui sont à côté. Non, non, non. Le printemps, c'est le renouveau de la nature. Elle revient. Elle n'est jamais exactement comme l'année dernière. Mais en même temps, ça ressemble beaucoup. Vous voyez ? Eh bien, c'est un peu ça. Et en même temps, c'est assez léger. Mais voilà, l'enfant nous dit, oui, ça sera léger. Ça sera un renouveau simple, naïf un peu. Parfois un peu instable aussi parce que dans la légèreté, justement, on perd la stabilité des choses bien ancrées. Voilà. Mais en même temps, ça permet de pouvoir se projeter. Ça permet de pouvoir accéder à une forme de projection et de construction peut-être un peu plus... Il essaie de revenir. Peut-être un peu plus fertile, je dirais. Non, mémé bichou. Je suis désolée. Mais voilà. Tant que tu touches à rien, ça me va. D'accord ? Avec l'homme, on a un côté concret. C'est-à-dire que c'est un renouveau qui aura quand même un aspect très concret, quotidien, presque de planification. Je finis la vidéo et je vais le mettre dehors de mon bureau parce que là... Je suis désolée. Avec l'homme, ça a un côté très concret. C'est un côté très ancré dans le quotidien, le planning, l'organisation, etc. Mais il y a un côté avec le serpent. Je suis désolée. Mais voilà. Écoutez, ça va être un bon lundi. Un bébichou vous le dit. Ça va être un très très bon lundi. Voilà. Avec le serpent, il y a un côté quand même mental. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devra bouger dans notre mental, dans notre émotionnel. Mais surtout, cette légèreté, elle ne sera pas sans effort. En fait, on n'atteindra pas cette légèreté sans l'effort d'analyser un petit peu nos ressentis. Et de nous mettre en accord avec eux, je dirais. De nous mettre en mouvement en tenant compte de ça. Alors, on va essayer de récupérer les cartes. Voilà, voilà. Non, mais en plus, tu cherches, quoi. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme, la femme et l'homme. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre ce que je ressens et ce que je vis. Voilà. Aujourd'hui, il va falloir s'équilibrer entre ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Il va falloir accepter certaines choses. Il va falloir s'alléger l'esprit. Parce qu'en fait, si on ne peut pas changer les choses concrètes avec le nuage et l'homme. Vous voyez, c'est le brouillard, c'est le flou, le nuage. Avec l'homme qui représente soit un homme. Parce que pour le coup, là, il y a deux hommes. Ça peut être dans une situation avec un homme, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Mais ça peut être aussi dans notre quotidien. Vous voyez, je ne sais pas bien comment va se goupiller. Comment va s'emboîter mon planning de la semaine, mon planning de la journée. Je ne sais pas bien comment je vais faire ceci ou cela. Je n'ai pas encore tous les paramètres qui me permettraient d'être sécure. Avec le nuage et l'homme, c'est ça en fait. C'est le flou artistique un petit peu dans le quotidien. Un peu comme dans... Un peu comme ici. Voilà, c'est un flou artistique. Avec le bateau et l'enfant. On a vraiment ce truc quand même dans cette journée d'avoir... Non mais il exagère. Pousse-toi. Voilà. Nous avons ici le bateau et l'enfant. Il y a vraiment l'idée d'un renouveau. Il y a vraiment l'idée d'un mouvement. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui bouge par contre. Dans le quotidien, je dirais. Parce qu'on a quand même une matérialité forte avec l'homme. Deux fois. Mais aussi dans le professionnel. Ça peut être aussi dans l'administratif. Parce qu'avec l'hélice, c'est la fleur du pouvoir. Donc ça peut représenter les administrations, le gouvernement, les examens, etc. Mais il y a quelque chose qui bouge. Il y a un renouveau. Il y a un mouvement assez important et assez positif. Malgré le fait que ça nous dit que tu ne feras pas encore une fois l'économie d'être acteur. Tu ne feras pas l'économie de gérer tes émotions et de ne pas tomber. En fait, tu peux être stratège. Mais pas tomber dans l'illusion. Pas de miroir aux alouettes. Tu ne mets pas la charrue avant les bœufs. Tu ne te dis pas yaka, faucon. Non. Ça veut dire que le yaka, faucon, ça te demandera d'être acteur. Moins tu le prévoiras et plus tu tomberas dans la mutation difficile. Le renard, il te parle de stratégie. Et si tu n'es pas stratège. Et si tu tombes dans le mensonge à toi-même. Tu tomberas dans l'émotion difficile. Une sorte de, je ne pensais pas que ça allait tourner comme ça. Une forme de victimisation. Voilà. C'est le risque. Parce qu'il y a vraiment un mouvement très important. S'alléger, oui. Se déstructurer, non. Voilà. Ça peut être le message du jour. S'alléger, oui. Mais se déstructurer, non. La structure, c'est quoi ? C'est tenir compte de la réalité et du timing de cette réalité. Voilà. Il y a un problème. C'est qu'il y a une solution. Donc, je vais chercher la solution. Ça me demandera d'être acteur. Et de ne pas laisser l'autre ou la vie faire pour moi. Et ça fera avancer les choses très, très, très concrètement. On va regarder si Babychou le veut bien. Alors, son prénom, c'est Upsilon. Mais il est tellement choupinou. Et puis, comme c'est le petit dernier, ben voilà. Alors. Nous avons. L'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. Voilà. Tenir compte de la réalité et de mettre les choses en ordre. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vais mettre Babychou dehors. Et nous, on se retrouve demain. Dehors. Dans la cuisine. Et dans le reste de la maison. Je vais juste, moi, m'enfermer. Et lui, il aura la maison. Et nous, on se retrouve demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada